Je suis Noëlla, je travaille chez Morel depuis deux ans maintenant et je suis donc designer pour la marque Koali et coloriste pour toutes les marques de la société Morel. Alors coloriste c'est choisir les couleurs et les matières pour toutes les montures que Morel conçoit. Coloriste c'est venu presque par hasard on va dire, c'est à dire que dans mon cursus même si j'ai toujours une sensibilité pour les couleurs et pour les matières c'est quelque chose que j'aime beaucoup j'ai une forte sensibilité pour les couleurs et les matières depuis petite. Dans mon cursus j'ai fait une formation de tapissier décorateur, il y a forcément du tissu, de la couleur quand tu travailles le mobilier et suite à ça j'ai fait un master en design industriel ce qui m'a menée à travailler dans la lunette ensuite. Et ce que j'aime dans le métier designer c'est que tu peux travailler le produit de A à Z c'est à dire du dessin et jusqu'à la mise en vente de ton produit donc du coup ça intègre aussi la couleur et la matière de ton produit. Et dans la lunette c'est ce que je fais chez Morel en fait c'est à dire je dessine les montures en l'occurrence pour Koali donc je peux faire toute la démarche de conception du produit et définir les couleurs pour cette marque. Et c'est ce que je fais aussi pour les autres marques. Quand on définit les couleurs et les matières pour les produits ce qui est bien c'est d'être fidèle aussi à l'idée du designer en fait. C'est important d'avoir l'œil du créateur pour définir la couleur ensuite. Ce que j'aime dans le métier de designer c'est justement de pouvoir participer à la création du produit mais de A à Z. Et c'est très rare dans le design finalement qu'une seule et même personne puisse suivre son produit jusqu'à la définition de la couleur. Je pense qu'il faut pour définir les couleurs et les matières il faut avoir une certaine sensibilité. Je pense que c'est à la portée de beaucoup de designers. Je pense qu'on peut être encore plus juste quand on a une certaine sensibilité. Parce qu'il faut aussi en plus de cette sensibilité et d'aimer les couleurs et tout ça, il faut savoir aussi bien connaître le marché et pas se laisser influencer par les couleurs que l'on voit dans les magazines ou lors des fashion week ou ce genre de choses. Il faut se mettre à la hauteur de son produit et à la hauteur de son marché. En pantone nous on travaille tous les jours avec le nuancier pantone. Ça c'est un outil de travail à part entière. Maintenant lorsqu'ils définissent la couleur de l'année, on est moins suiveurs là. Déjà parce que les trois dernières années ont été des couleurs compliquées à utiliser dans la lunetterie. Je pense qu'il y a quelques années où ils ont fait le rose pastel et le bleu pastel. C'est des couleurs qui sont très difficiles à transposer dans la lunette. Et cette année par contre, c'est déjà une couleur qui est présente dans nos collections, la couleur corail. Ça va pas être exactement la même couleur corail, mais dans des nuances comme ça, c'est des couleurs qu'on utilise déjà. Une caractéristique du métier de designer et ou coloriste, c'est d'être curieux. Donc je vais tirer mon inspiration de tout mon environnement, de toutes sortes de choses, autant dans la mode parce que c'est un peu inévitable, mais aussi dans la déco beaucoup. J'ai une affinité pour tout ce qui est tissu, donc j'aime bien regarder aussi même le papier peint ou ce genre de choses aussi qui sont très sympas. Le travail de certains graphistes, j'aime bien regarder ce que font aussi les artistes. Voilà, j'essaye de m'inspirer de différents environnements, vraiment. Oui, il y a des couleurs qui sont plus dures. Effectivement, le vert notamment, même si en ce moment, on aime beaucoup le kaki. Le vert plus clair, par exemple, c'est très dur. Ou les verts émeraude aussi, c'est très à la mode. Mais le vert est assez dur à placer en lunetterie. Je n'ai pas de couleur préférée. Je trouve que toutes les couleurs sont belles. Après, il y a un curseur dans les couleurs, donc il y a forcément une tonalité dans la couleur à laquelle je vais être plus sensible. Mais toutes les couleurs me plaisent. Oui, effectivement, les couleurs, elles ont des symboles différents d'un pays à l'autre. Si on prend des exemples, là en ce moment, on a la neige. Donc si on prend le blanc, chez nous, en tout cas, ça a une connotation de pureté. Le blanc, c'est le symbole de la paix, de l'illégance, de la pureté. Alors qu'en Asie, ça va avoir une autre connotation. Certains pays, c'est même la couleur du deuil. Voilà. Sinon, on peut prendre la couleur comme l'orange. L'orange, chez nous, c'est la chaleur, l'automne. Chez les hindouistes, c'est la couleur de l'humilité, de la bonne santé. Chez les Danois, c'est la couleur royale. Je pense que c'est dans l'histoire de chaque pays. Par contre, le bleu, c'est une couleur universelle. C'est-à-dire, le bleu va avoir la même symbolique à peu près dans tous les pays. Je trouve que les cinesthètes ont un don que j'aimerais bien avoir, peut-être. Je trouve que c'est beau de pouvoir avoir cette double lecture, quelque part. Transposer ou superposer les sons et les couleurs. Je trouve ça assez beau, en fait. Alors, si on n'est pas fan de couleurs, ce qui est le mieux, c'est par petites touches. Voilà. d'avoir un petit accessoire à porter sur soi, un petit bracelet, une petite boucle dorée, très fine ou des choses comme ça, pour apporter une petite touche de couleur. On n'est pas obligé de porter un gros pull d'une couleur très franche.